Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cuisine et pas n'importe laquelle. C'est ma spécialité, le crumble aux pommes. C'est parti ! Ne prenez pas peur devant toutes ces pommes, il vous en faut environ 4 ou 5. Ça dépend de vos goûts, ça dépend de vos envies. En général je mets moins de pommes que de sablé parce que j'adore le sablé, mais c'est vraiment comme vous le souhaitez. Là j'ai utilisé des granis qui étaient déjà achetés avant le confinement, qui étaient du coup bien flétris et assez abîmés. C'est pour ça que quand je coupe mes pommes, j'utilise pas tout et je coupe assez large. Donc la première étape c'est d'éplucher, de couper les pommes pour en faire une compote. Et vous allez voir niveau quantité, c'est vraiment approximatif, faites vraiment selon vos envies et vos goûts. Je pense qu'un crumble aux pommes c'est très très difficile de pas le réussir. Je vous conseille aussi de prendre une casserole un peu plus grande que la mienne, il restait plus celle-ci qui était propre de mon côté, donc les pommes étaient un peu plus longues à cuire. Et une fois que les pommes sont toutes épluchées et coupées, je mets la casserole sur le feu, en feu moyen avec un petit fond d'eau. Et petite nouveauté, là j'avais décidé de mettre un petit peu de sucre roux sur les pommes. Pour ma part la compote de pommes ça prend une demi-heure environ à faire. Pensez bien à couvrir et à venir mélanger de temps en temps. Pendant ce temps je vais réaliser du coup la pâte. Je mets à peu près les mêmes quantités, c'est-à-dire 150 g de farine, bon là un petit peu plus du coup, 150 g de sucre et là on était nickel, et 150 g de beurre dur. Je parle de beurre mais en fait en réalité j'utilise de la margarine, je consomme presque plus de produits laitiers. Peu importe ce que vous mettez, que ce soit du beurre doux, du beurre salé, de la margarine ou de la margarine salée, moi je trouve que le goût entre beurre et margarine dans cette recette n'a pas trop de différence. Et ne faites pas comme moi non plus, sortez votre beurre peut-être 5 minutes avant de faire ça, parce que sinon pour l'étape d'après vous allez voir c'est un peu plus galère. Et c'est parti pour malaxer la pâte pendant quelques minutes, vraiment le but c'est d'écraser le beurre et d'essayer de le mélanger au reste des ingrédients. Après grossièrement faites-le, vous allez voir, moi il reste des gros machins de beurre, mais c'est pas grave, le résultat final selon moi est le même. Une fois que la pâte est faite, je la laisse dans un côté et je vais aller mélanger de temps en temps du coup la compote de pommes. Et une fois qu'elle est prête, je l'égoutte, je rajoute un petit peu de vanille, beaucoup de vanille même, et je remélange une dernière fois. Je ne barre pas mon plat, je mets directement les pommes dessus et je fais quand même une chose un peu uniforme malgré tout. Je verse au fur et à mesure la pâte que j'ai créée, et puis je vais l'étaler avec les doigts, c'est beaucoup plus simple. Donc pensez bien à laver vos mains, je ne l'ai pas précisé mais ça tombe sous le sens. C'est parti pour 35 à 45 de cuisson à 180 degrés, pour ma part en chaleur tournante. Et voilà, c'est une recette simple, efficace et très gourmande. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à lundi prochain. Ciao ! Bon par contre, à côté de mon truc là, on va mettre des poils dedans. Et ça finit. Viens, on va manger. Coucou ! C'est parti ! Abonnez-vous !